C'est une grâce de sa vie de Dieu. Regarde quelqu'un de dit, c'est une grâce de sa vie de Dieu. On ne sait pas peut-être comme les autres, mais c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Comme vous le voyez, c'est une grâce même d'être en vie, d'être du bon. C'est une grâce. Regarde quelqu'un de dit, est-ce que tu sais bien, est-ce que c'est une grâce ? C'est une grâce, peut-être que toi tu peux jouer avec ta vie, tu peux croire que c'est elle. C'est une grâce. C'est une grâce même de foi, un nouveau moi. Qu'est-ce qui doit être obligatoire que tu voyais sur moi ? Jacques dit, tu vas prévoir, tu vas voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il dit un sensé. Il faut d'abord dire par la grâce de Dieu. Amen. L'être humain calcule, je vais faire ceci en août, je vais faire ça en septembre, je vais faire ceci en octobre. C'est toi. C'est toi. Il ne faut pas recommander ça à Dieu. Il ne faut pas mettre ça entre les mains de Dieu. Amen. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de bien commencer. Beaucoup sont joyeux d'avoir bien commencé ou même d'être en Christ. Au fur et à mesure des années passent, le plus important c'est de bien intervenir. Quelqu'un me demande ? Regarde, quelqu'un dit, tu termines bien ta vie chrétienne. D'accord. Dis-lui tel que tu as commencé, il faut bien terminer, je t'en prie. C'est une prière même que tu dois demander à la personne face de toi. Demande-la de prier pour que tu termines bien ta vie chrétienne. Tu termines bien ton passage sur la terre. Quelqu'un me comprend ? Mets la main sur la tête, je vais prier pour la parole. Saint-Esprit, nous te recommandons le ministère de la parole. Viens parler au travers de mes lèvres. Viens disposer les cœurs à recevoir ta parole. Qu'elles tombent dans des bons cœurs. Nous sautons les pieds et les ronces et les épines. Que tes paroles, Seigneur, soient esprit et vie. Une sache d'enction et de vie. Les paroles de ma bouche, Seigneur. Parle au travers de mon intelligence. Parle au travers de ma compréhension. Enseigne-nous tes voies ce matin au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, glorifions Jésus ce matin. Amen. Donne la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus. Amen. On va aller un peu plus en profondeur dans une autre série que j'intitule Comment approfondir sa commune avec le Saint-Esprit. Amen. Regarde, quelqu'un dit Comment approfondir sa commune avec le Saint-Esprit. Comment approfondir sa commune avec le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, c'est une continuité de notre série précédente. C'est la continuité. Ça se suit. Amen. Quand tu regardes un film, tu regardes la saison 1 et souvent la saison 2 la continuité avec d'autres épisodes. Amen. On va voir les épisodes durant un... c'est dimanche. Amen. sur comment approfondir. Comment approfondir ma commune avec le Saint-Esprit. On avait dit dans la série précédente, dans le thème précédent, que la communion avec le Saint-Esprit est non négociable pour une vie chrétienne de victoire. qu'on pouvait être tous chrétiens, mais on pouvait ne pas forcément vivre des exploits. Amen. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. C'est bien d'être chrétien, mais c'est encore mieux d'être chrétien et de développer une communion avec le Saint-Esprit. Celui qui fait vivre la vie chrétienne. Vous me comprenez? Celui qui est l'auteur de manifester la vie chrétienne, de la faire vivre. Amen. Et je vous disais que beaucoup de chrétiens, quand ils sont convertis, veulent s'approprier les paroles de la Bible directement. Ils prêchent, ils déclarent la parole. Oui, les promesses de la Bible, on estime à 4 000 ou à 5 000 promesses dans la Bible. Les théologiens estiment, d'après ce que j'ai pu entendre, entre 4 000 et 5 000 promesses. Mais de ces 4 000 et 5 000 promesses, elles sont potentiellement les nôtres. potentiellement les nôtres. Bien de voisins, potentiellement les nôtres. C'est-à-dire que c'est prédisposé pour toi. Je vais donner un exemple, un exemple qui peut être clair. Quelqu'un peut naître et avoir un héritage en compte bancaire. Mais ce n'est pas parce qu'il est né qu'il va toucher cet héritage automatiquement. Il peut avoir 5 ans, mais quand il va aller à la banque, c'est quelqu'un qui va gérer cet argent. Vous me comprenez ? Donc, beaucoup de chrétiens sont comme des enfants nés dans la maison de Dieu, mais avec un héritage. L'héritage de toutes les promesses de Dieu. Ok ? Mais la plupart de beaucoup de chrétiens veulent rester enfants pour suivre de l'héritage. Il y a trois ans, c'est impossible. C'est impossible. La Bible me le dit dans le livre de Galaxe, aussi longtemps que l'enfant reste, un enfant, il ne dit faire en rire un esclave. C'est grave. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, sa vie va ressembler à celui de l'esclave. Parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste au stade d'enfant. Amen. On avait vu, pour ceux qui étaient à l'école niveau 2, que dans la croissance en Christ, il y a le premier, il y a le népiance, il y a l'enfant. Vous me comprenez ? N'est-ce pas ? Amen. Donc, il dit aussi longtemps qu'un héritier. C'est un héritier. Tu es héritier de Dieu. C'est la bonne nouvelle du royaume. Héritier de Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est un bon message. Mais il ne faut pas, ce suffit à se contenter seulement de dire que je suis héritier de Dieu. Et puis tu commences toujours en train de dire « Je suis héritier de Dieu. » Ça, c'est le début. Au début, il faut prendre conscience de qui tu es et qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu me comprends ? Il y a certains parmi vous, à ce niveau-là. Vous devez d'abord prendre conscience de qu'est-ce que vous êtes en Christ et qu'est-ce que vous avez en Christ. Amen. Amen. Je suis en train de le préparer. Pour la grâce de Dieu, peut-être d'ici fin août, on va sortir moins de 140 versets qui vont aider les gens de l'Église à pouvoir connaître les versets qui définissent qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont en Christ. Vous me comprenez ? Et tu dois les connaître par cœur. Vous me comprenez ? Ça doit habiter. La Bible dit que la parole de Dieu habite dans vos cœurs. C'est le lait spirituel. La Bible dit que vous désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel, le pur, qui est la parole de Dieu. Non. Un enfant doit boire le lait. Et le lait dont la Bible parle, c'est le lait de la parole de Dieu. Ça doit habiter d'abord en lui, dans ses entrailles. Ça doit habiter dans son être. Quelqu'un veut comprendre ? Amen. Calabayan, calabasé. Amen. Ça doit habiter en lui. Il doit avoir la révélation de qui il est. La révélation de ce qu'il a en Christ. La révélation de ce que Jésus a fait pour lui. La révélation de ce que Jésus a employé à la croix. Les promesses qui sont dans Christ. Il doit s'en être bien conscient. Amen. Mais quand cette première phase n'est pas maîtrisée, tu vas aller où ? Regarde ton voisin, tu vas aller où ? Tu vas aller où ? La vie chrétienne, c'est étape après étape. C'est tout un chemin tracé par Dieu. C'est des phases. Il y a des étapes à respecter. On ne peut pas brûler les étapes. En Christ, il n'y a pas, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas sauter. Tous les primaires te retrouvent au collège. Et tu dis non, mais pourquoi ? On ne veut pas m'accepter en sixième. Pourquoi ? Tu vas te plaindre des proviseurs du collège. On va, tu vas te plaindre, tu vas te plaindre. Ils ne vont jamais t'accepter au collège. Vous me comprenez ? Et on a des chrétiens qui sont là, ils sautent le primaire et puis ils viennent au collège. Papa, moi je veux les cours du collège. Je veux les avantages du collège. Je veux les bénédictions du collège. Dis à ton voisin, c'est insensé de prier comme ça. Arrêtez de faire des prières qui ne sont pas de votre niveau. Arrêtez de converter des choses qui ne sont pas à votre niveau. Quand je dis qu'ils ne sont pas à votre niveau, tu sais que ta croissance ne t'y emmène pas encore. Quelqu'un me comprend ? Le CP là-même, tu l'as déjà raté. Là où il faut savoir qui est Christ, l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Qu'est-ce que ça inclut ? Quels sont les avantages ? Quels sont les bénéfices ? Est-ce que ça habite déjà bien ça dans ton cœur ? Parce que l'examinateur qui va venir tester ça, c'est Satan. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Il va t'emmener des pensées, il va t'emmener des situations, et puis ça vient juste tester qu'est-ce que tu connais en Christ ? Qu'est-ce que tu es su ? Quelle expérience as-tu ? Est-ce que c'est accroché dans ton cœur comme une encre ? Est-ce que c'est scellé cette information ? Est-ce que c'est bien posé ? Est-ce que ce fondement a été bien bâti ? Le Seigneur lui met cette image. Il lui dit, regarde, les chrétiens veulent bâtir leur vie. Il dit, n'est-ce pas donné à Jésus-Christ une parabole ? Deux hommes ont construit. Un a construit sur le sable, un a construit sur un roc. Dans cette parabole, ce qui me plaît d'abord, c'est que les deux ont construit. Les deux ont une belle maison. Les deux ont bâti leur vie. Bâti leur foyer. Bâti leur carrière professionnelle. Bâti leur vie d'affaires, leur business. Vous me comprenez ? Les deux ont développé l'intelligence, développé la sagesse, multiplié leur compétence, multiplié leur chiffre d'affaires. Mais il y a un jour qui va révéler qui a bâti sur un bon fondement. Non, le plus important n'est pas de se merveiller de bâtir, mais c'est d'abord bâti sur un bon fondement. Il dit qu'il a bâti sur le sable. Mais même sur le sable, il a bâti. Même sur le sable, il a bâti. Non, le plus important, je me rends compte, ce n'est pas de bâti d'abord, c'est de se préoccuper, mais sur quoi je bâti ma vie ? Sur quel principe de l'Évangile je bâti ma vie ? Ce n'est pas le but seulement de dire je veux travailler, je veux avoir un salaire, je veux avoir un... Et non, tu veux travailler sur quelle base ? Je veux avoir beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, tu veux avoir beaucoup d'argent pour quoi ? Amen. Un homme de Dieu disait que Seigneur, moi et ma femme, avant de quitter la terre, on doit construire mille églises. Il dit ça, ce n'est pas l'église. Il dit lui et sa femme. Le bœuf, le argent doit bâtir. Je n'ai pas dit louer. Je veux construire mille églises avant de quitter la terre. Tu vas faire une brière conceptée, Dieu va t'oublier. C'est que même Dieu, dans ses calques d'église, il dit, j'ai un enfant, lui veut bâtir, il veut avoir les finances pour bâtir mille églises. Lui, il n'en va jamais oublier. C'est-à-dire que tu vas avoir l'argent pour quoi ? Tu vas avoir l'argent pour quoi ? Tu vas avoir l'argent pour quoi ? Et puis la plupart des chrétiens, je veux que tu me donnes beaucoup d'argent, je veux m'occuper des gens qui sont dans les besoins. À ton niveau déjà, tu ne peux pas t'occuper des gens qui sont dans les besoins. C'est quand il va te donner beaucoup, tu vas t'en occuper. Quelqu'un me comprends ? Avec ce que tu as le bleu, s'il ne voit pas que tu peux t'occuper d'un seul individu qui est dans le nécessaire, qui a besoin du nécessaire, tu ne peux pas prendre soin de lui périodiquement. C'est quand Dieu va te donner beaucoup, tu vas faire. Ah, arrêtons de mentir. Arrêtons de se blaguer. Quelqu'un me comprends ? Oui. L'autre part, bâtissons profondément. C'est quand le vent et la tempête sont arrivés qu'on a vu qu'il y avait bâti sur le port fondement parce que le vent ne se voit pas. Le fondement est la partie cachée d'une bâtisse. C'est le vent et la tempête. Regarde, Rosane, c'est quand le vent et la tempête vont arriver, ils vont savoir comment tu vis. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand il va voir le vent et la tempête. Je vais savoir si tu veux en pratique les enseignements qu'il donne. Quelqu'un me comprend ? Amen. Même parce qu'il va savoir si le fidèle écoute ce qu'il enseigne quand le vent et la tempête arrivent. Déjà, vous me comprenez ? Amen. Pas besoin, c'est pas grave. L'ego Sakaya. Amen. Vous me comprenez ? Il dit, c'est quand le vent et la tempête ? Le vent, c'est les épeuves, les combats, les oppositions, les Goliaths qui se dressent devant toi. C'est quand il y a des Goliaths qu'on voit le David qui l'était. Amen. Et je vous dis, dans la vie de Toronto, il y aura des Goliaths. Mais les Goliaths viennent parce que Dieu se lâche, que tu as déjà été préparé. Et si tu rânes David ta préparation face à Goliath, tu échoues et tu restes toujours au même niveau, tu restes toujours au même stade, tu n'arrives pas à aller plus loin. La victoire de David Chikolet lui a donné déjà un mariage, lui a donné une bonne poste dans la rue. Amen. Imaginez ça. Quelqu'un qui était fidèle à s'occuper des moutons de son père. Quand il y avait un nous et un lion, ces petites lance-pierres, ils prenaient toutes les formes de l'imprébis. C'est son petit poste dans l'église. Il était à fond, il était enraché dessus. Mais il ne savait pas que c'était en train de le préparer à la grandeur. Le petit temps de prière des décessions, il était à fond. Il ne savait pas que c'était en train de le préparer à devenir un homme de prière. Le temps de jeûne de l'église, il a pris ça à cœur. Il ne savait pas que c'était en train de le travailler en lui l'esprit du jeûne et de l'imprébis. Il a pris à cœur les levés, les commandés au matin, mais il ne savait pas que c'était en train de mettre en lui les principes de qu'il était rien dans la prière. Ne négligez jamais les petites choses que vous faites en Dieu. C'est elle qui prédétermine si vous serez prêt au niveau supérieur. Il a dit à Saïl, il y a eu déjà des ours avec mes brebis. Je les ai tués. Il y a eu déjà des lions avec des brebis. Je les ai tués. Personne n'était là. Bien-aimé, ta vie, toi, en public, est la plupart du temps. Tu as ta vie, toi, en privé. Amen. Hey, tu as ta vie, toi, en privé, où personne n'est pas vu. Tu peux te permettre de prier pour un sujet qui va venir compliqué parce qu'en privé, tu as déjà développé l'esprit de la prière. Tu pourras faire face avec la parole de Dieu. Tu pourras utiliser la parole de Dieu parce qu'en privé, tu ouvrirais ta vie à 5h, à 6h, la nuit, 22h, 23h. Personne ne te voyait. Mais maintenant, tu vas te donner de pression. Tu vas presser la parole. Amen. On a dit, mais ils sortent d'où? Mais c'était ce que tu faisais de lui. Je suis devenu un indicateur par âge. C'est la petite chose que je faisais depuis. Je peux te montrer le cahier de 2018. Je n'étais même pas parce que j'étais simplement un injuste, quelqu'un qui faisait une tâche dans l'église. Et puis, je te montrais le cahier de méditation. J'ai prié entre 1h et 2h. En 2018, j'étais même dans mon studio. C'est ça, là. C'est la petite chose, là. Je me rappelle même de 2005. J'ouvrais ma Bible. Je jeûnais. Je prie. Je ne savais même pas que j'allais quelque part. Mais c'était cette petite chose, là, qui était en train de me partir. Il ne faut pas égliser les petites choses, là. Les petites choses que tu fais en Christ et que tu fais bien et que tu fais mieux et que tu agrandis et que tu perfectionnes et que tu améliores et que tu prends en sérieux au fait, c'est elles qui vont te donner les capacités pour affronter les courrières de demain. Quelqu'un veut comprendre? Amen. Là, on parlait de l'enfant. Il faut d'abord, maintenant, savoir qui suis-je en Christ. Maintenant, quand je sais, maintenant, ça, ça ne suffit pas. Je sais que je suis héritier. N'est-ce pas? Amen. Parce que celui qui ne sait pas, il a besoin d'abord de savoir qu'il est héritier. C'est la bonne nouvelle. Mais le savoir maintenant que tu es héritier, là, ça ne suffit pas. Tu sais que tu es héritier et puis quoi? Viens, là, vous avez vu quoi? Regarde à quelqu'un qui dit lui, je sais que tu es héritier et puis quoi? Le problème, ce n'est pas de seulement savoir. Il faut vivre l'héritage. Il faut quitter de la promesse à l'accomplissement. Quelqu'un me comprend? Et c'est là, mais non, la plupart des chrétiens coïncent. Une grande partie coïncent. Quitter du stade des promesses, quitter du stade de l'héritage jusqu'à posséder l'héritage, jusqu'à saisir l'héritage, jusqu'à vivre les promesses de Dieu. C'est en train de chanter les promesses quand tu vas vieillir. Je vous ai donné un témoignage. Une grande servante de Dieu était malade, même parce qu'il s'entend dans l'héritage, seulement il s'est passé d'être reçu, je suis guéri. C'est une promesse potentiellement pour elle. Mais comment ça va s'accomplir dans sa vie? Comment ça va se mettre en vigueur dans sa vie? Ça, ça ne veut plus de faire seulement de la jamblerie, de la mouche. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de chrétiens de mouche, de discours, qui parle. Parce qu'on a dit qu'il faut parler. Celui qui donne vie à la parole c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait que la parole féconde c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Celui qui fait éclore les œufs de la parole c'est le Saint-Esprit. Non, à ce deuxième niveau-là, au fait, tu n'as plus le choix. C'est soit tu deviens quelqu'un qui te commune à le Saint-Esprit, soit tu ne deviens pas. Sinon, tu vas frôler certaines promesses de loin. Vous me comprennez? Qu'est-ce que je comprenne mon raisonnement? Première raisonnement, il faut d'abord prendre conscience de qui je suis et qu'est-ce que j'ai en Christ. Ça, c'est la base. Je vais te donner beaucoup de versets comme ça pour qu'au moins tu vas me méditer dessus et ça va gonfler bien tes ados spirituels. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Et maintenant, c'est une image. Je dis que les gens qui font du culturisme et du builder, ils ont un concours. Mais tout l'entraînement qu'ils font en salle là, c'est la préparation par rapport au concours. C'est comme un athlète. Non, tout ce que tu as dans les faits, quand on dit médite, quand on dit il y a certains versets, il faut assouir dans ton cœur, il ne faut pas penser que c'est la finalité. C'est pour te préparer à l'œuvre que le Saint-Esprit va faire. Amen. Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu pour travailler avec lui. Parce que le Saint-Esprit ne va pas apprendre les versets dans ta tête. Il ne va pas méditer à ta place. Mais il a besoin de quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu se meurt là où la parole de Dieu abonde. Il y a quelqu'un qui doit commencer à prendre ta Bible avec ses vieux cette année, cette saison. Il ne faut pas la prendre comme un livre de littérature. Comme un livre pour lire les histoires pour faire exaltation. Il faut laisser la Bible pour exalter. Il faut laisser la Bible pour prêcher. Il y a des moments dans lesquels je prends la Bible du Seigneur. Tu vois là, c'est surtout pour les lire. Ce n'est pas pour une prédication de l'Église. Ce n'est pas pour un message. Ce n'est pas pour jeudi l'école. Ce n'est pas pour exalter quelqu'un. C'est pour moi-même ma foi. Ma foi doit prendre ce verset-là. Ma foi doit saisir l'Esprit de ce verset-là. Tu dois le dire comment on va vivre ce verset-là ensemble. J'ai mis la détermination des noms de Dieu. Il dit, il a lu un livre et trois phrases vont marquer. Il dit, Seigneur, j'ai fait une veillée. J'ai lu les trois phrases du livre-là toute la nuit. pour te montrer que je veux ce que j'ai lu. Veillez de lecture. Il lit toutes les phrases. Il n'est fait que lui. Il n'est fait que lui. Pour montrer qu'il a tellement soif de vivre ça. Tu as soif à quel point ? Regarde ton conseil. Tu as ta soif à quel point ? Tu as envie seulement. Je vous ai dit dans la vie-là, avant de vivre, tu vas échouer. Il faut sortir du stade d'envie. Il faut désirer. Il faut prendre. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie d'être béni. J'ai envie d'être élevé. J'ai envie de prospérer. J'ai envie de me marier. Il faut sortir des lampes. Tu dis, je veux me marier. Je veux. C'est la volonté. Je prends. Vous me comprenez ? Et puis, tu payes le peu qu'il faut. Vous me comprenez ? Non, deuxième stade. Là, on a besoin de la communion du Saint-Esprit. Vous me comprenez ? Pour vivre l'héritage. Je suis conscient de l'héritage. Mais maintenant, il faut vivre l'héritage. Il faut vivre les promesses. Là, maintenant, l'enfant de Dieu passe des stades qui t'aident dans les promesses et qui entrent dans l'alliance. Tu peux vivre la vie chrétienne et jamais savoir ça. Il y a des gens. Tu as l'impression d'être eux. Tout le ciel est avec eux. Ils font une petite chose, ça marche. Ils font même, ils font un petit truc dur avec eux. Mais il y a des gens, c'est toute la poisse du monde qui les règle. Et puis, tu brilles. Bien aimé, ça te choque pas ? C'est choquant. C'est choquant. Parce que dans le Seigneur, on est tous dans la maison de Dieu. On n'est pas au même niveau dans le temple. On n'est pas au même niveau dans le temple. Il y a des gens qui ont avancé plus pour aller en profondeur dans le temple. C'est le même temple de Dieu, mais avec trois degrés différents. Avec trois approches différentes. Je peux venir chez toi, je suis dans la cour. Je peux venir chez toi, je suis au salon. Et je peux venir chez toi, je suis dans ta chambre personnelle. ce n'est pas la même chose. Et il y a des gens qui viennent chez Dieu et qui sont dans la cour. Oh, on est chez Dieu, on est venu chez Dieu, tu vas me manger la nourriture de la cour. C'est dehors, on laisse les chiens et puis il mange dehors. C'est les invités pas très nobles qu'on laisse dehors. Je me rappelais mon père, quand il y avait une invité spécifique, il y a un salon qui l'ouvre. Ce salon, il n'ouvre jamais. Il n'ouvre pas. Il loue ça pour des invités d'une catégorie. Il y a des gens qui pouvaient venir à la maison. On les regarde, on les a fait la soirée dans le premier salon. Le premier salon, c'est le salon de tout le monde. Il n'y a pas des gens, même quand tu parles à la porte, tu regardes ce monde dans le trou. Et puis tu dis, c'est qui? Et puis tu dis, vous voulez quoi? Il y a des chrétiens qui sont comme ça à la porte dans le barri. Il prie et puis le Seigneur se dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux l'argent? Et puis on dit à Gabriel, tu as un peu le petit sac là. Donne-le là-bas. Ah, tu l'as arrêté. Et puis encore une table, boum, boum, boum. Même Gabriel et les enfants demandaient, il regarde dans l'œillet qu'on n'ouvre pas. On regarde dans l'œillet là. Et puis on demande, c'est qui? Parce que tu es un individu qu'on ne connaît pas. C'est qui? C'est moi ton fils. C'est la voix de Jacob mais c'est la même des Ahu. Qu'est-ce que vous comprenez? Et puis souvent, on ouvre la porte là, on glisse une chose. Et puis souvent, il y a des gens qui glissent les choses au bas de la porte. Quand il y a des chrétiens qui prient là, leurs prières sont un peu comme au bas de la porte. il faut quitter ce genre de chrétienté là. Vous me comprenez? Où tu es dans la cour du Seigneur et puis tu te reçus, tu es dans la cour. L'essentiel, on est dans la cour. Même dans la cour là, tu vas avoir des frustrations. C'est bien là dans la cour, mais ce n'est pas mieux de rester dans la cour. Vous me comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas dans la cour, ils ne sont pas sauvés. Quand on entre dans la cour, c'est le démarrage. Tout le monde ne passe pas là. Avant même d'entrer dans le salon, on passe par la cour. Avant d'aller au salon, on passe par la cour. Non, le but de Dieu, c'est de ne pas passer par la cour mais de ne pas y rester. Vous me comprenez? Ne laissez-les plus vous aller de l'avant. Il y a le crédit qui veut rester derrière. Non, c'était les invités d'une certaine catégorie. Et quand ils arrivaient, il y a un autre salon qu'on ouvrait. Qu'est-ce qu'il faisait qu'un être humain? Un être humain pouvait plus dinguer des gens de sorte à leur ouvrier un salon spécial. Et ce jour-là, ce n'est plus la cuillère domestique. Il y avait une cuillère, il y avait des verres, il y avait des torsions. Ces torsions sont dans un tiroir. Ces verres sont dans un tiroir. Ça ne vous fait pas parler. Vous, ils disent dans la maison, j'ai des vases viles et des vases d'honneur. Amen! Vases vivants, j'ai pas envie d'être vase viles. Vous savez qu'est-ce qu'on utilise comme ça? Il a fait tout. Il n'a pas fait tout. On t'utilise. Mais quand il a fait, on te laisse. Il n'est pas digne de l'honneur d'aujourd'hui. Ce torsion, c'est le torsion de lundi soir où tout le monde est fatigué là. Le torsion de la nourriture de lundi soir, de mardi soir, où la saleté doit tomber dessus. Et puis, c'est pas qu'on peut laisser trois jours après de faire passer ça à la machine à la ville. Mais quand on fait sortir les torsions de luxe, les torsionnaires n'est pas important. Ce jour-là, on prend ça de manière soigneuse. On fait sortir ça de la valeur. Même ce jour, vous faites attention. C'est les concours qui sont de nous, qui ne sont pas dans le dîner. Désir d'être un vase d'honneur. Non, il y a des crédits sur la cour, il y a des dénés sur le salon. Maintenant, il y a des gens qui peuvent aller dans la chambre. Oui. Regarde, toi même, en tant qu'un être humain, il y a des gens qui peuvent rentrer dans ta chambre. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans ta chambre. D'accord? Pourquoi il y a cette distinction même pour toi? Et puis, tu penses que pour Dieu, cette distinction n'est pas. Amen. Est-ce que les gens que tu ne fais pas rentrer dans ta chambre, ça veut dire que tu ne les aimes pas? Vous me comprenez? Est-ce que les gens que tu ne fais pas entrer dans ta chambre, même qu'ils viennent chez toi, est-ce que ça veut dire que tu ne les aimes pas? Tu les aimes, mais le degré de relation qu'il y a entre toi et eux ne peut pas mettre la chambre. vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que je vois qu'on enseigne ce temps-ci, les gens vont dire non, Dieu va faire une différence entre les hommes. Non, je ne parle pas d'une différence, c'est le degré de relation que tu es prêt à donner à Dieu qui détermine la relation qu'il te donne. La manière dont tu estimes Dieu détermine, comment il va t'estimer? Donc, cette deuxième phase-là, c'est maintenant c'est développer la communique de cet esprit parce que c'est lui qui va maintenant donner vie à la parole. Le premier, ce que tu connais, c'est lui maintenant un jour sans prier, il va lui prendre maintenant ce verset. Il va maintenant te faire quitter ce qu'on appelle du Logos au Réma parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient avec le Logos. Je vais expliquer. La Bible que tu vois là, la Bible que tu vois là, en grec, on appelle ça le Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est une parole écrite, c'est un discours. Et le Logos, c'est pour tout le monde. Quand il dit un, 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 passez maître si je suis guéri, c'est un Logos. C'est-à-dire que c'est un discours qui a été écrit. C'est une parole qui est sortie de la bouche de quelqu'un qui a été écrite. On ne change pas la vie de quelqu'un avec le Logos. Ça ne change pas la vie de quelqu'un avec le Logos. Ah! Tu dois méditer le Logos. Tu dois prier avec le Logos. Tu dois masser le Logos. Et tu vas enfanter ce qu'on appelle le Réba. Et le Réba sur le Saint-Espérite. vous me comprenez? Amen. Non, arrêtez de jongler avec des vécis. Ce n'est pas un jour où on va jongler. Tu dois rester couvé sur un vécis jusqu'à ce que ça inclure. Jusqu'à la pression de l'esprit, la présence de l'esprit te fasse voir le vécis différemment. Au fait, tu le Réba, c'est ce qu'on appelle la Révélation. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une illumination venant de Dieu, du vécis que tu lis, tu vas le lire comme tout votre vécis. Il faut que il y ait maintenant une réception autre au-dessus de la couche superficielle. Je vais te donner encore ce terme. Le logos, c'est quoi? C'est une parole superficielle. C'est la parole du dessus. Mais Dieu ne peut pas changer ta vie avec la parole du dessus. Dieu change ta vie avec celle qui est à l'intérieur, avec la sève, le sucre. C'est comme si le logos, la Bible, c'est comme un fruit. Mais le Dieu ne veut pas te nourrir avec l'écorce du fruit, avec la pomme du fruit. Il veut te nourrir avec la pulpe qui est à l'intérieur. Il veut changer ta vie avec le sucre qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas couper l'orange, tu vas commencer à presser. Un vécu, elle a besoin d'être pressée dans la prière, dans la réflexion. Il a besoin d'être pressée. Ça peut te prendre trois jours. Ça peut te prendre un jour. Ça peut te prendre une semaine. Ça peut te prendre un mois. Tout dépend au degré auquel tu presses. Quand on cherche Dieu, maintenant, on a fini de louer toute la Bible. Mais maintenant, quand on cherche Dieu, c'est parce que tu ne connais pas la Bible que tu lis. Mais maintenant, cette fois-ci, tu lis pour chercher le réma. Tu sais ce qui te manque à cette saison, c'est parce que c'est un réma qui te manque. C'est un réma. Tu n'as besoin de beaucoup de prophéties. Tu as besoin d'un réma. Amen. La prophétie vient pour exhorter, consoler. C'est quand tu es abattu quand on vient de prophétiser. Quand on vient de te dire, je vais t'encourager. Vous me comprenez? Parce qu'à un certain moment, quand tu as évolué, la prophétie habite en toi. Vous me comprenez? Vous me comprenez? La prophétie habite en toi. Au fait, toi-même, tu vas devenir le prophète. Parce que maintenant, tu sais presser la parole. Tu presses la parole. Tu es en prière. Lundi, c'est ce verset. Mardi, c'est ce verset. Tu ne sais pas pourquoi. Tu le lis dans trois versions, dans quatre versions. Pourquoi? Parce que tu cherches le réma. Et beaucoup de chrétiens, vous prenez la Bible, lisez. Tu tombes sur les généalogies. Isaac, enfanta, Jacob. Jacob, enfanta, Ruben et les douze fils. Amen. Merci Seigneur pour l'ajouter. Fais ça, tu changes ta vie. Adam, connu Ève, elle enfanta Karim. Après, elle enfanta Abel. Merci Seigneur pour l'Abel que tu me donnes, pour le Karim que tu enlèves dans ma vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle manière de... Et puis tu dis que tu as lu la Bible. Tu lis la Bible. Tu lis les histoires. Tu lis. Tu vois, c'est la littérature. Il ne faut pas démonercer de se devenir un réma. Il faut rester là. Il ne faut pas prier Dieu. Il y a besoin d'un réma dans cette situation. Je vous dis, beaucoup de choses changent dans ma vie de quelqu'un. Quand tu obtiens un réma, quand tu obtiens réma à partir de la parole, la parole, c'est le fruit. Tu dois en saisir le jus. Vous me comprenez? Maintenant, tu vas comprendre l'importance de la parole. Et la parole, c'est la plus grande littérature de prophétie. C'est la plus grande littérature de prophétie. Mais comme les chrétiens, la plupart des noms sont paresseux, ils ne savent pas tirer la prophétie de Dieu, de la parole, de Dieu. Tu lis seulement, mais il tombera à mon côté. 10 000 à ma droite, comment ça dit? C'est lui qui donnera c'est lui mal en bas. C'est toi qui a pris. Pendant la révélation de lui, il tombe à mon côté. Ça lui dit qu'il était déjà en guerre. Il n'était pas à la maison. Quand 10 000 à mon côté, dit ma ma droite, on est déjà sur le terrain de combat. Et c'est sur le terrain de combat, 10 000 sont tués. 1 000 sont tués et plus lui, il est encore sur le terrain. Et quand il vient, il ne comprend pas ça. Il va seulement dire 1 000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Si tu comprends la révélation de Dieu, c'est que Dieu t'emmène à œuvrer. Et c'est sur le terrain de l'œuvre qu'il ne va pas permettre que tu sois atteint. Tu demandes des révélations, tu vas passer ton temps en temps du facilement. 1 000 à ma droite, on en a de Jésus et 1 000 à ma droite, c'est fatigué des hommes. Il y a quelqu'un qui part tous les tendons et qui part tous les tendons et cesse le réma. Et c'est le Saint-Esprit qui tombe le réma. Le réma, c'est la révélation. C'est ça. Je vous dis, en grecque, comme c'est dit, il a dit, l'homme ne se nourrira pas de personnement, mais de toutes paroles. En grec, le mot paroles qu'il a dit là, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Dans la Bible en français qu'on a, il y a des moments où tu lis paroles et quand tu regardes la traduction, ça veut dire lococe. Il y a des moments quand tu dis paroles. Cette fois-ci, il ne parle pas de paroles lococe, il parle de paroles réma, il parle de la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort d'une méditation, qui sort d'une méditation, qui sort d'une méditation. Dieu doit te parler par la parole. C'est le réma qui change les vies et les destinées. Même si je veux l'introduction de mon message, je ne vais même pas recommencer. Est-ce que je me remonte ? Amen. Je pense qu'il fait que je tourne de cette manière. La communion de cet esprit fait comme tu communies avec lui au travers de l'art paroles. Il doit te donner un réma. Donne-moi mon pain de ce jour. Dans cette situation, pour cette situation, il y a un réma. Il y a un réma à partir d'un verset. À partir. Souvent, même, ça peut venir parce que tu écoutais une prédication. Tu as peut-être écouté, écouté, écouté. Et puis, c'est comme si tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Esprit et vie. Il faut les voir comme des dissous. Il y a l'esprit dans la parole. Il faut saisir l'esprit. Saisir la sève. Saisir la sève. C'est la sève qui nourrit. C'est la sève qui nourrit. Je dis, c'est la sève qui nourrit. Amen. Deux me venez. C'est lui transforme des vies. Tu sais là où tu es là, devant cette montagne. C'est un réma qui te manque. Le réma, c'est la parole qui saute dans la bouche de Dieu. C'est la prophétie de Dieu pour toi. Mais la parole spécifique à toi, personnalisée à toi, adaptée à toi, dans cette situation, dans cette circonstance, celle qui est préparée pour toi, avec toi. Celle qui ne concerne pas les autres. C'est le même vécu, mais ce n'est pas le même réma. Ça peut être le même vécu, mais ce n'est pas le même réma. Même. On peut méditer le même vécu, mais Dieu ne va pas nous parler de la même manière. Sur ce vécu, tout dépend de ce que nous cherchons. Tout dépend de ce que nous visons. Tout dépend. Il est en train de me donner une révélation. Il me dit, quand David s'est tenu devant Goliath, il assure que ce n'était pas pas des discours persuasifs. Il me dit, il vient, le réma, c'est les pieds, comprendre les eaux. David est allé chercher les cinq pieds. L'eau représente la parole. Le logos, quand tu mets ta main dans la parole, ne ressens pas avec l'eau de la parole. Ressens avec les pieds. Les pieds sont les fondements qui vont te permettre d'affronter ta décennie. Les pieds sont les révélations que Dieu veut te donner. Les pieds sont eaux. Les révélations que Dieu va te donner. C'est celle-là qui entre dans tes mains et ça te permet d'affronter ton Goliath. Tu sais, quand il y a un Goliath, cesse de l'eau. Quand il y a un Goliath, cesse de l'eau. Quand il y a un Goliath, cesse de l'eau. Mets autant la main à l'intérieur. Mets autant la main à l'intérieur. Fouille. Fouille de la parole. Fouille de la parole. Quand tu vas prendre une pierre, tu vas savoir que ce n'est pas la même texture. Tu vas savoir, quand tu vas prendre le réma, tu vas savoir que non, c'est ici, là, c'est dur. Ici, dans le rêve, c'est le format que je désire. C'est comme si ça me parle. C'est comme si ça me concerne. C'est comme si j'ai une illumination. C'est comme si j'ai une rémunération. C'est comme si mes yeux s'ouvrent. C'est comme si je comprends différemment le verset. Quand tu pars, je réma. Vérité, vérité, vérité. C'est ces pieds qui font tomber les Goliath. Il n'a pas pris l'eau de l'esprit pour affronter Goliath. Il a pris les pieds dans l'eau de l'esprit. Donc, ce chrétien qui n'a pas le commun avec le Saint-Esprit au travers de la parole de ce Lodos, comment tu vas enfanter le Rémar ? Amen. Non, mais non, on ne prend plus la Bible juste parce qu'il faut prendre. On a dit de méditer. Tu ne sais même pas pourquoi tu médites. C'est quoi ça ? Tu ne sais même pas pourquoi tu prends la Bible. On est tous passés par là. Même au moment où je prenais la Bible, je prenais parce que mes anciens ont dit « prends la Bible ». Je lisais des trucs, mais à un moment maintenant, je ne lisais plus parce qu'il faut lire. Je lis parce que je cherche une parole, un Rémar, pas le discours des hommes, pas la partie superficielle, pas ce que tout le monde regarde, pas ce que tout le monde voit, parce que le logo, ça, c'est accessible à tout le monde. Le Rémar demande du temps. Le trouver, le Rémar demande du temps. Demande à passer des jours avec ce verset. Demande à flirter avec ce verset. Demande à faire un sort de mariage, d'avoir une relation avec ce verset. Et quand tu commences à avoir une relation avec ce verset, tu vas tomber enceinte de ce verset. Et quand tu vas tomber enceinte de ce verset, tu vas enfanter le Rémar. Tu vas enfanter le Rémar. Dis seulement une parole et je serai guéri. Cette parole n'était pas inversée. C'est celle qui est sortie de la bouche de Jésus. C'est-à-dire que le Rémar, c'est ce que Dieu te dit dans ce que tu lis. Ah! C'est ce que Dieu te dit dans ce que tu lis. Je dis, c'est ce que Dieu te dit dans ce que tu lis. C'est quand la parole maintenant commence à te parler. C'est quand la parole commence maintenant à te parler. Ce n'est plus maintenant la parole pour stimuler ton intelligence, pour savoir que nous, Jésus est passé à Kappénaum. Oh non, Kappénaum, c'était à 50 kilomètres de ceci. Je ne te parle pas de cette connaissance, la connaissance théologique, la connaissance géographique. Non, 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 non. Je ne te parle pas de savoir que Kappénaum en grecque savait dire ceci. Non, 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 non. Dieu peut t'emmener là-bas, mais c'est pour t'emmener à découvrir ton Réma. Il me dit, regarde, qu'est-ce qui a fait que tout le monde touchait Jésus? Et c'est une femme qui a été guérie parce qu'elle avait un Réma. Si je puis seulement toucher. Toi, tu as quel Réma? Tu viens seulement. Jésus, Jésus, Jésus. Tu le touches, mais il n'y a rien qui sort de lui parce que tu le touches sans Réma. Tu t'es venu cette dimanche, tu es venu avec un Réma. Tu es venu avec une soif, tu es venu avec une foi. Et est-ce que tu t'es dit en toi-même, vas-tu méditer la semaine pour que tu te dises que ce dimanche-là, quelque chose va se passer pour moi. Mais tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien qui te dit que quelque chose va se passer pour moi? Parce que tu n'as pas médité la parole pour qu'il y ait un Réma pour toi. Elle l'a depuis la maison. Elle se disait, si je bouge, si je l'attrape, si je le touche depuis la maison du déjeuner. Seulement, il ne suffit pas que Jésus soit là et que tu le touches. Jésus dit, qui m'a touché? Même Pierre dit c'est insensé ta question. Tout le monde peut presque mettre. Beaucoup de chrétiens pressent Jésus. Jésus, 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 appellent Jésus. Mais rien ne sort de Jésus. On touche Jésus avec le Réma. On touche le Jésus avec le Réma. On touche le Jésus avec le Insignité. Le Insignité qui vient des méditations. Le Insignité qui vient des fréquentations avec Dieu personnel. Le Insignité qui vient des témoignages. Vous savez, il y a eu une période que je me boostais ma foi. Je me donne des prédications de foi. Je bombarde mon esprit exact. Je bombarde, je bombarde. Ça me donne des coups de poing. Ça me donne des coups de poing. Le pasteur prêche qui prêche sur la feuille dans les témoignages. Il dit yes, amen encore parce que je dois tomber enceinte de mon Réma. C'est pas ta parole qui va me donner la foi. C'est le Réma de ta parole qui va me donner la foi. Non, j'écoute un jour, deux jours, trois jours. ça fait cinq prédications, dix prédications, quinze prédications. Je suis tombé dans cette. Mais un jour, paf, quelque chose a changé. Ce que tu reçois, c'est ce que tu vas semer. Je voulais opérer dans une dimension du foi face à cette challenge. Mais j'ai écouté saturer mon entendement. Saturer mon entendement. Saturer. Souvent, tu n'es pas patient pour le Réma. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Souvent, même, tu peux m'avoir écouté mais c'est après la quinzième fois que tu vas saisir le Réma. D'un message que j'ai écouté. Si tu t'arrêtes, c'est un moment qui a écouté, il a parlé de ceci. C'est un bon message. D'un bon message ne change pas quelqu'un. Je suis désolé de vous dire. Désolé de vous dire, avec toutes mes excuses, un bon message ne change pas quelqu'un. C'est le Réma qui change quelqu'un. Non, c'était fort. C'était fort, ça ne change pas quelqu'un. C'est le Réma dans ce qui était fort qui change quelqu'un. Non, c'était puissant, pasteur. C'était fort. C'était puissant. Et puis tu vas écouter une fois, deux fois. Et puis après, tu vas qu'à tes occupations. Tu sais pourquoi ? Tu ne sais pas comment les choses marchent. Tu ne sais pas comment ça marche. Deux fois, ça va changer ta vie en deux fois. Trois fois, ça va changer ta vie. Tu veux aller où ? Où tu blagues ? Tu blagues avec qui ? Tu sais ce qui se trouve dehors. Tu sais ce que les occultistes font. Tu sais quel prix ils payent pour chercher les choses sataniques. Ils jeûnent pour chercher les choses sataniques. Toi, tu n'auras pas à payer quel prix ? Deux fois seulement. Deux fois seulement un message. Et puis tu fais ça change ta vie. Deux fois. Trois fois même. Même quatre fois. J'ai stiqué qu'elle doit écouter un message sept fois au moins pour saisir l'esprit du message. Au moins. Un adulte peut-être en trois fois elle a capté. Mais en ton âge, quand tu donnes à ma fille des os à un certain niveau, elle a du mal à manger ça. Ce n'est pas à cause de la parole, mais c'est à cause de la consistance de tes estomacs, ton estomac spirituel. a plus du mal à digérer certains messages. Donc souvent, tu dois mâcher beaucoup pour que tu vas prendre la vitamine de ce que tu as mangé. Mais... Il y a des aliments comme le maïs. Le maïs, quand on a fait la chimie, la structure moléculaire du maïs fait que les enzymes de l'estomac humain ne peuvent pas casser la structure du maïs moléculaire. c'est pour ça que tous ceux qui donnent le maïs, tu ne digères pas le maïs. Oui, le maïs ne digère pas. L'estomac, sa chimie, quand ils rencontrent la chimie du maïs, ne peuvent pas casser ça. Ma chimie ne peut pas casser ça. C'est pour ça que le maïs ne digère pas. Il y a plein d'aliments comme ça qui se digèrent. Vous me comprenez ? Et que tu veux manger, mange, ne digère pas. Non, et ce qu'on est ici de cet émissage, c'est configuré avec une chimie qui fait que ça demande du temps. Il y a des plats, par exemple, quand tu manges de la protéine animale, tu vas digérer ça plus longtemps qu'un yaourt ou un fruit. Amen. On 10 heures sur la viande de porc à 5 heures et 6 heures de temps. On digère les fruits entre 1 et 2 heures. Toi, tu vas manger la viande que le patient en est préparé et puis tu veux qu'aujourd'hui, tu vas digérer. Tu veux que ça te donne les vitamines et ça n'a qu'à te donner la force. Ça va dépendre du temps que tu es prêt à payer sur cette nourriture pour prendre le réma. Vous savez, quand on est grand, on ne suit plus maintenant un prédicateur à cause de cette aide. On suit un prédicateur à cause de son esprit. Parce que c'est l'esprit du prédicateur que je veux. Et dans tout ce qui prêche ce même esprit s'il est pour vous. Tu sais, pourquoi tu te parles ? Tu as du mal à me ressembler parce que tu ne suis pas à fond. Tu fais être quelqu'un, tu vas commencer à prier à la même cadence que moi. Tu sais pourquoi ça va pouvoir ? Parce que je t'ai imposé les mains. Parce que tu as saisi l'esprit dans les messages. on ne devient que ce qu'on entend et qu'on écoute. Un grand prédicateur qui est un grand enseigneur aujourd'hui, humble, très grand, des milliers d'églises dans le monde. Il a passé son temps qu'il n'avait plus qu'il ne savait pas enseigner. C'est d'ailleurs que les gens prêchés qu'on fait. Il avait qu'il ne savait pas qu'il commence à plâcher tout le monde en même. Tout le monde en même. Hé Jésus, c'est quelque chose que je suis. Quand on plâcher tout le monde il s'ouvre. Déjà parce que c'est des dons. Il me dit que tu as appelé Dieu mais tu n'as pas les dons. Il a dit Seigneur, hé, prie-moi la grâce d'enseigner. Dieu lui dit, tu vois, tel homme de Dieu il a la grâce d'enseigner, il faut le suivre. Il a dit, il a mangé les cassettes. Il a mangé. Il a mangé. Il a même cette bête là c'est même là-bas il dit, je veux le voir. On dit, tu ne peux pas le voir il est resté dans l'auditorium là, car il n'y a pas l'esprit d'enseignement là, il va entrer à moi. C'est vous qui jouez. On racontait que on racontait c'est l'homme qui il donnait des maridits. Il a dit que Bishop comme Bishop c'est une référence au monde que tu veux que tu ne veux pas c'est une référence au monde chrétien. Bishop est passé au Camelon et l'homme de Dieu est passé au Camelon et puis moi je ne savais pas il était dans quelle église il était où on dit il était dans telle ville il a prêché ici il a payé on dit il est déjà bâti il dit Sam c'est pas grave vous savez quoi ? Est-ce que vous savez quoi ? On dit il est déjà bâti il dit c'est pas grave emmenez-moi dans l'église où il est bâti emmenez-moi sur le pupitre lequel il a prêché ils ont vu avec deux de ses amis l'esprit que tu as laissé dire ça doit entrer en moi il dit pendant fin de nuit tu sois comme ça prier là où l'homme de Dieu son niveau détonne quand tu te demandes lui quand il brille il voit dans les yeux le Dieu mais Dieu lui il dit mon sang il dit qu'il est en train de prier comme ça il est en train de prier comme ça il décide de prendre quelque chose il dit passe quelque chose à entrer il dit c'est bon j'ai reçu Dieu parle de la foi des hommes de Dieu parce que là tu vois des gens ils sont foires parce que tous ont commencé au même niveau il y a des gens qui ont suivi des gens pour prendre des choses l'homme de Dieu il racontait qu'il prenait la cassette il écoutait les enseignements il écoutait les enseignements il écoutait les enseignements il écoutait les enseignements vous me comprenez il écoutait l'écoutait et puis il dit une nuit pendant qu'il dormait pendant qu'il était endormi et puis il écoutait il écoutait merci il écoutait et puis pendant qu'il écoutait quelque chose est sorti c'est lui qui a fait un témoignage il dit quelque chose est sorti de la cassette et est entré dans lui il a commencé à aller en langue aller en langue aller en langue et puis il a commencé à prophétiser maintenant can you teach now maintenant tu peux enseigner maintenant tu peux enseigner aujourd'hui c'est l'un des plus grands enseignants ça lui a pris de saisir l'esprit communier avec le saint d'esprit c'est même pas cette partie la mère Dieu m'a orienté de ce point là communier avec le saint d'esprit c'est communier aussi avec lui au travers de la parole garde à l'esprit que l'esprit est toujours là où il y a les autres de la parole si tu veux chercher l'esprit là où il y a la parole il bouge là-bas il bouge là-bas et il te parle à ce niveau là il faut écouter il faut méditer il faut chercher Dieu des écoutures maintenant quand tu lis la Bible donne moi mon rhéma pour cette situation il y a un rhéma il y a un rhéma c'est une compréhension qui vient naturellement d'une méditation d'une exploration de la Bible qui vient après des danses études et de recherches des danses écoutes et de réécoutes de ce que je cherche et je convoite spirituellement alors Amen avant d'avoir quelque chose sur le plan physique tu dois l'avoir d'abord sur le plan spirituel je le crois la promotion d'un travail se prend d'abord spirituellement l'élévation se prend d'abord spirituellement ok oui vraiment je donne le deuxième élément et puis ça va servir d'interruption pour le prochain dimanche Matthieu chapitre 2 Dieu avec moi Saint-Esprit donne moi un rhéma en cette saison ce qui est su dans un rhéma quand tu l'as compris et que tu le mets en pratique ça change vous me comprenez peut-être je vous l'avais déjà donné au fait un rhéma qui est mis en pratique change ta vie Dieu doit te visiter dans la parole tu peux te soumeler de est-ce que tu peux te soumeler de à quel instant de quelle année Dieu doit te visiter dans la parole où Dieu t'a donné une compréhension qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui est-ce que tu peux estimer la période que peut-être c'était en 2002 ou peut-être en 2012 vous me comprenez chaque destinée devient le fruit d'un hier qui l'a reçu mais le rhéma ce n'est pas en groupe vous me comprenez ce n'est pas en groupe le rhéma c'est la révélation on ne peut pas prendre le rhéma en groupe et si je touche les gens ont touché c'est elle ceux qui l'a reçu et la majorité des chrétiens ils veulent prendre les rhémas en groupe vous me comprenez peut-être que vous avez déjà ton rhéma à toi au fait il faut être volontaire de les chercher tu ne peux pas conduire ta vie et ne comment pas en attendant qu'on te donne une prophétie pour conduire ta vie travaille tu vas avoir besoin de prophétie mariage tu vas avoir besoin de prophétie comment on appelle ça santé tu vas avoir besoin de prophétie est-ce que ce jour le prophétie n'est pas la tua avec moi tu vas avoir vous me comprenez le modèle de Dieu n'est pas calqué que les hommes de Dieu emmènent les chrétiens à détendre deux le modèle de Dieu est fait en sorte que les hommes de Dieu élèvent les enfants de Dieu de ceux qui dépendent de Dieu duquel eux-mêmes dépendent c'est-à-dire que si je ne t'enseigne pas ce qui fait ce que je suis en fait je ne t'aime pas le meilleur enseignement que je peux te donner ce n'est pas de prier pour toi c'est de te donner la matière qui fait de moi ce que je suis c'est de te dire comment je cherche Dieu comment faire pour communier avec Dieu c'est de te dire c'est la bonne question que vous devez poser au pasteur comment tu fais pour rencontrer Dieu comment Dieu te parle comment tu arrives à savoir en fait tu dois être curieux de vouloir aussi arriver au même niveau où je suis ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu de connaître Dieu seul c'est faux je ne crois pas aux prédications on dit que c'est nous qui connaissons Dieu et vous avez besoin de nous pour chercher Dieu je ne crois pas que ce soit une prédication ça c'est un ancien testament il n'y a aucun maintenant médiateur ce n'est que Jésus Christ il n'y a pas de médiateur il n'y a pas de toi il ne faut rien savoir non mais ne prie pas ma fille tu ne peux pas je rentre en jeûne ne prie pas tu as dit ça mais ne passe pas comme ça ne t'inquiète pas ne me prie pas reste tranquille je rentre en jeûne je vais en retraite de moi tu es sûr de briller quand quelqu'un fait ça c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent si Dieu te donne mille comme ça s'il te donne mille chrétiens comme ça tu vas prendre l'homme mille si je le brillais tu vas mouiller s'il te donne ceux qui ont cinq mille membres il faut comment vous me comprenez il y a des moments l'homme de Dieu vient par la grâce de Dieu il vit il prie il prie pour les sujets que Dieu fait mais ta vie est un défi de chaque jour ce n'est pas un défi de dimanche vous me comprenez c'est de faire quatre, cinq jours c'est un défi tous les jours défi de tous les jours donne-moi connaître ce que je dois connaître pour faire cette face à ce défi parce qu'elle lui a dit tu ne seras pas avec moi m'a dit tu ne seras pas avec moi donne-moi ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir égo à toi pour certaines choses de ce que quand j'arrive dans ton bureau je t'appelle c'est que j'ai fait tout ce que je connais et puis je suis coincé et là je lui ai dit mais non aide-moi associe ta foi face à cette montagne Dieu aime les enfants comme ça il ne faut pas être avec le tien paresseux vous vous rappelez j'ai dit Matthieu chapitre 2 dans l'un des premiers points pour communier avec le Saint-Esprit c'est de communier avec la parole ce n'était pas prévu que je touche ce point là mais il m'a conduit dans ce sens c'est le communier avec lui dans la parole le socle a saisi le réma mais il faut éliminer la parole il faut éliminer la parole toutes les choses de ta destinée vont venir par des rémas par des révélations qui sont propres à toi Dieu va te dire fais ceci fais cela ou tu vas avoir une compréhension différente des écritures c'est pour ça que un des signes qui fait qu'un chrétien ne va pas avancer je sais très bien c'est parce qu'il ne va pas trop ça avec le Saint-Esprit là tu es là c'est le mot du bruit du bruit la plupart des questions sont des champions en prière et quand tu prends la parole ils sont nuls c'est-à-dire que tu regardes les performances l'école de la prière 18 sur 20 l'école de la parole moins 5 vous le comprenez c'est un déséquilibre ce n'est pas bon je vous dis la parole de Dieu la prière ne t'enseigne rien ça va je veux la prière ne t'apprend pas quelque chose la prière te fait faire ce que tu connais c'est-à-dire que si on ne t'a pas appris à pouvoir bloquer les coups de poing quand les coups de poing ont venu t'as fait comme ça t'as fait comme ça t'as fait comme ça mais quand le professeur va te dire quand on va emmener les coups de poing tu fais comme ça il t'a enseigné donc comme il t'a enseigné maintenant quand tu vas devoir pratiquer la prière tu vas répéter l'enseignement que tu as fait donc la prière n'est que l'expression de ce que tu connais donc pour que ta prière monte il faut que tu connaisses beaucoup il faut que tu aies de nouvelles instructions il faut que tu aies de nouvelles compréhensions en Dieu pour que maintenant l'art de la prière devienne encore plus performant vous me comprenez un peu la prière c'est comme conduit et la parole c'est comme le code de la route vous savez qu'il y a des gens qui s'en conduisent n'est-ce pas et même quand on permet le moniteur te dit l'instructeur te dit au fait c'est parce que tu ne sais pas conduire c'est pas ça quand on est venu tu essaies tu peux même savoir très bien conduire et rater l'examen parce que ce que l'instructeur vient juger c'est est-ce que tu as maîtrisé les informations qu'on t'a données sinon tourner à gauche c'est ce que tu sais tourner à gauche tourner à droite vous me comprenez c'est pour ça qu'il y a deux choses dans l'école je peux prendre cette image de toute façon on comprend bien il y a deux parties quand tu fais le permis il y a l'instruction sur le code de la route et il y a la conduite il y a des chrétiens ils sont champions en conduite ils conduisent bien mais souvent quand il y a un sens interdit ils ne savent pas ils rentrent là-bas ils ne savent pas que ça on ne fait pas ça en dieu vous me comprenez donc il roule quand même sens interdit mais il est à l'aise vous me comprenez et puis il y a un sens interdit mais la conduite ne t'enseigne jamais le sens interdit le moteur va bien rouler au niveau 5 va bien aller au niveau 4 mais il ne va jamais te dire oh oh stop ici à gauche arrête-toi vous me comprenez c'est le cahier petit cahier qu'on t'a donné que tu as négligé là le petit cahier avec les symboles qui te faisaient bizarre que tu n'aimes pas là c'est ça qui a été délivré vous me comprenez c'est les écritures blancs noirs que tu n'aimes pas là c'est ça qui a été délivré que quand tu prends tes yeux tu as l'impression que toute la paresse du monde est descendue sur toi tu as l'impression que tous les esprits antilléctus ils t'ont possédé tu as l'impression que tous les vieux de mots qui n'aiment pas la littérature sont venus en toi il ne faut pas que tu fais de violence regarde un instant il ne faut pas que tu fais de violence reste là reste là il ne faut pas que tu fais de violence quand j'ai sommeil ce n'est pas là ton avenir quand j'ai vraiment sommeil je suis fatigué quand il est fatigué c'est une excuse en quoi est fatigué mais ton esprit n'est pas fatigué vous me comprenez là c'est mon corps je suis fatigué dans mon corps même mon esprit est très vivé je te prêche comme si je suis renouvelé c'est ça la différence entre l'esprit et le corps vous me comprenez la fatigue n'a rien à voir avec la dissolution de l'esprit non mais moi-même avant même je ne l'ai pas trop l'é j'en avais moi-même en avant même je ne l'étais pas même moi-même l'entouré ta désignée m'a dit moi-même l'entouré en avant non mais moi j'ai dit viens ton voisine tu veux quoi en fait tu veux quoi tu sais ce que tu dois faire mais tu entres le tournant en haut c'est ce que tu dois faire le tournant en haut souvent ce n'est pas les grandes choses qui manquent c'est les choses qu'on connait qu'on ne fait pas fais-toi violence il faut aimer ta destinée plus que tes envies il faut aimer ton avenir plus que ton plaisir parce que quand tu prends la nuit tu as le sommeil tu te lèves les gens dormiront les gens en train d'investir dans ta destinée il faut aimer ton avenir et ton devenir plus que ton présent il faut convoiter ton devenir et que c'est ce devenir là qui te donne la force pour partir dans le présent personne quelqu'un peut dire personne ne peut aimer le plaisir et dire la foi tu ne peux pas aimer le plaisir et dire la foi tu dois choisir un même le pasteur qui aime le plaisir que Dieu plein de ministères là c'est noyé noyé dans l'eau il va être comme une étoile filante sur la terre et imagine un ingrédient vous me comprenez vous me comprenez vous me comprenez moi je ne peux pas être un bon bon pasteur bon mais qui est juste c'est un bon pasteur et qui n'a envie de le dire même si le pasteur elle a la lutte est due vous me comprenez là je parle de tout mon coeur je vais essayer en ce moment il faut aimer ta destinée plus que tout il ne faut pas faire comme Esaü il ne faut pas brader ta destinée pour des plaisirs momentanés il a désiré le plat de lentilles et il s'en foutait du droit de l'aise dis-toi qu'à chaque fois que tu laisses un plaisir on t'empêche de faire ce que tu dois faire de spirituel tu es en train de manger le plat de lentilles tu es en train de donner des jacquards pour ton droit de l'aise il y a des usurpateurs et il veut que tu leur donnes ta grande étoile donc mon enfant tu es fatigué ce sera l'année prochaine tu vas te consacrer à Dieu l'année prochaine l'année prochaine t'es le pas j'ai dit cette année c'était un peu compliqué il y a les 10 heures comme ça il y a chanter dans tes oreilles tu sais ta nièce est peu due tu sais avec ton travail ta famille j'ai dit j'ai dit je t'ai l'excuse je t'ai l'excuse je t'ai l'excuse la personne qui réussit qui donne l'excuse ça n'existe pas c'est pour ça que même temps j'ai pas l'impression d'avoir l'excuse je t'ai dit personne n'aime les excuses je t'ai réussi arrête les excuses on ne donne pas d'excuses quand on veut faire quelque chose c'est soit tu dis je l'ai fait c'est soit tu n'ai pas fait mais il ne faut pas dire que c'est parce que quand tu dis c'est parce que c'est que tu voudrais trouver un argument que tu n'as pas pu faire et tu voudrais me dire que ce n'était pas ta priorité c'est ça tu dis que je suis désolé je n'ai pas pu faire mais il ne faut pas dire que c'était parce que mon chien c'était parce que on avait trop trop fatigué on était parti à l'anniversaire on était ceci c'est toi qui veux donner à l'anniversaire de t'empêcher de chercher Dieu c'est vraiment c'est toi qui veux donner à ta famille de t'empêcher de chercher Dieu non tu sais mon père ma mère nos chins on n'a rien de famille c'est toi qui veux donner à rien de famille de ne pas chercher Dieu chacun cousse c'est ça on souffle regarde si tu es sûr que tu es réussi regarde tu es sûr il ne faut pas me blaguer il ne faut pas me mentir il ne faut pas me mentir je suis content de te stimuler tu as besoin d'une bonne question s'il te dit oui dis-le alors fais ce que tu dois faire qu'il demeure en moi c'est tout fais ce que tu dois faire qu'il demeure en moi c'est pas ta parole que je vais écouter fais ce que tu dois faire on réussit on va se lever acclame Dieu sa parole qui a été béni ce matin je vois que la parole a été libérée de sorte que chacun prenne sa part comme des pains de proposition afin que chacun saisisse une pension pour lui Amen il y a des souvenirs j'ai dit vite mais souvent c'est en écoutant en écoutant tu vas bien saisir l'esprit avec lequel j'étais Amen et dimanche prochain je vais vous donner encore une deuxième année de courrier il faut que tu sois là tu manges ça c'est la suite c'est la série c'est comme coup blanc la pratique est chaude là Amen je vais vous donner je vais vous donner comment on appelle ça l'affiche on va parler de développer la communion avec le Saint-Esprit c'est le travail de l'adoration mais j'ai d'enseigner trois niveaux d'adoration qui ne sont pas faites par les chrétiens trois niveaux d'adoration hmmm d'adorer hmmm c'est à dire que adorer c'est un mot vague je vais te dire qu'il y a trois manières d'adorer Dieu et les trois tu dois les parler et même dans un encore il y en a plein de choses à faire dans un seul il y a plein de choses à faire j'ai commencé à comprendre ça j'ai dit wow quelle est des relations t'attends à Dieu ça va les trois c'est le temps les gens pensent seulement c'est louer je te dis dis dimanche prochain dimanche prochain dimanche prochain ça va les trois en fait même dimanche prochain c'est plus c'est avec tout le temps du mois ça ça va les trois prie au Seigneur démontre au Saint-Esprit de te donner le désir de la parole pour recevoir ses instructions Dieu instruit le Saint-Esprit instruit démontre au Saint-Esprit de te donner l'amour de la parole aujourd'hui tu as oublié l'accent dessus l'amour de la parole l'amour de la parole l'amour de la parole l'amour de la parole même moi-même je veux encore plus aimer la parole même pour saisir le répart la parole pour saisir le répart Saint-Esprit la parole pour saisir le répart Saint-Esprit donne-nous d'aimer la parole l'ébast 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 c'est d'ailleurs que de mettre une liqueur, de mettre une intelligence, ne le fais plus non seulement, ne le fais plus de manière religieuse, ne le fais plus parce que tu dois le faire, mais applique-toi, tu prends un carnet, tu prends des notes, tu ouvres ta Bible, tu fais de la porte, tu lis, tu demandes le rémar de Dieu, donne-moi mon paix de ce jour, désir, désir, applique-moi encore la lecture, applique mon cœur à la parole, applique mon cœur à la méditation, il m'est dit que le livre, jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, la réussite se trouve dans la méditation, je te dis le succès se trouve dans la méditation, l'art de la méditation, l'art de la méditation, l'art de saisir le débat, l'art de pousser le pain de la robe, je ne veux pas toucher la superficie, je veux saisir la sève, je veux saisir la sève, mais quand tu viens, tu prends ta vie, tu dis, papa, donne-moi mon frère, donne-moi mon frère, le père pour cette situation, le père pour ce problème, le père pour ce défi, quelle est ta pensée face à ce défi ? Papa, je ne travaille pas depuis, je ne comprends pas, donne-moi un débat, donne-moi un débat, pour pouvoir aller loin, pour pouvoir aller loin, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne sais pas, papa, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je ne fais pas pire, et tu vas voir qu'il va t'enseigner, quand tu vas commencer à poser la question, je veux changer d'entreprise, mais pourquoi, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne comprends pas, je veux me marier, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne sais pas, quelle est-moi je n'ai pas, Qu'est-ce qu'il me faut savoir ? Est-ce que c'est un caractère ? Est-ce que c'est un comportement ? Est-ce que c'est une manière de faire ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas ? Et tu commences à chercher dans la parole Tu commences à écouter Tu commences à chercher dans la parole Donne-moi mon pain de ce jour-là Dis-moi pourquoi Dis-moi ce qui me manque Pourquoi je n'ai pas cette grâce ? Qu'est-ce qui me manque ? Est-ce que c'est un problème de foi ? Il va te le dire Est-ce que c'est un problème de persévérance ? Il va te le dire Est-ce que c'est un problème de patience ? Oh, bien aimé C'est le Réma qui change la vie C'est le Réma qui change la vie Applique mon cœur à la lecture Et à ma méditation Applique mon cœur Applique mon cœur À la lecture Et aux enseignements Applique mon cœur C'est le sujet de cette semaine C'est le sujet de cette semaine Cette semaine Nous devons prier Même au matin Avant de parler Nous allons prendre Le médium est creux Nous allons prier encore Pour ce sujet-là Applique mon cœur À l'enseignement À la méditation À la lecture de la parole Applique mon cœur Applique mon cœur Donne-moi un cœur diligent Donne-moi un cœur diligent Mais père Même si je lisais déjà Donne-moi dans l'en profondeur Donne-moi dans l'en profondeur Ouvre mes yeux Que je voie différemment Le verset Que je le voie comme tu le vois Que je le voie comme tu le vois Pas comme je le vois Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux Des écailles doivent tomber Des écailles doivent tomber Il y a des gens qui lisent la Bible Mais il y a des écailles dans les yeux Tu dois demander au père Pour te faire tomber les écailles de mes yeux Je ne veux pas lire Avec les yeux de mon intelligence Je veux lire avec les yeux de mon esprit Je veux voir comme tu le vois S'il n'avait plus ce verset Je veux saisir l'esprit Derrière le verset Je veux saisir l'esprit Derrière la lettre On l'a dit La lettre tue Mais c'est l'esprit qui lui lui vit La lettre de la parole de Dieu Ne change pas la vie de quelqu'un Mais c'est l'esprit Qui est derrière la lettre Qui change la vie des gens Déclare avec moi Saint-Esprit Saint-Esprit Il y a une chose que je te demande Après ce temps-ci Applique mon cœur A aimer la parole Applique mon cœur A aimer écouter les enseignants A les réécouter Jusqu'à les saisis Jusqu'à ce que mon esprit En soit possédé Applique mon cœur A la méditation Méditation profonde Je veux le rémarre De ce que je veux méditer par toi Parle-moi pas ta parole A partir d'aujourd'hui Donne-moi des instructions Apprends-moi ce que je ne sais pas Apprends-moi ce que je ne sais pas Pour m'approcher des tapons Pour m'approcher des tapons Fais-moi travailler le domaine Qui doit m'emmener à un autre niveau Mais instruis-moi par ta parole Instruis-moi par ta parole Applique mon cœur Applique mon cœur A une méditation profonde A une méditation profonde A une méditation profonde Sournalière 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 Aide-moi A me discipliner A me discipliner A me diligenter A méditer A méditer de manière régulière Avec assiduité Avec assiduité Avec assiduité Donne-moi d'aimer le goût de la lecture Donne-moi d'aimer le goût de la lecture Et apprends-moi l'art de la méditation Apprends-moi de la méditation Apprends-moi de la méditation Passer de ce que je médite Ouvre mon esprit A recevoir des instructions Des révélations Tout seul Tout seul Dans ma vie personnelle Pour ma famille J'ai une instruction Pour mon travail J'ai une instruction Pour mon mariage J'ai une sagesse Pour mettre des filles J'ai une parole pour moi Donne-moi Donne-moi mon pain de ce jour Applique mon cœur A la méditation Applique mon cœur A la méditation Donne-moi le désir Donne-moi le désir J'ai aimé lire J'ai aimé apprendre Donne-moi de recevoir la parole Avec douceur Et de porter le fruit de cette parole Je veux à partir de cette saison Être un expert Être un expert Experte dans la parole Un champion Il championne dans la parole Je veux augmenter ma moyenne dans la parole Je veux augmenter ma note dans la parole Je veux que quand tu me pèses Je veux pèser aussi dans la parole 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 La parole superficielle La parole superficielle Mais le rémar Tu changes des destinies Pour cette saison C'est moi qui arrive Donne-moi mon rémar au travers de ta parole je veux saisir les pierres je veux saisir en plongeant ma main dans ta parole apprends-moi à être patient même quand je lirai ta parole apprends-moi à être patient apprends-moi à persévérer jusqu'à ce que tu me parles à ce verset apprends-moi à être patient et persévérant jusqu'à ce que je sais si je ne le fais pas au nom de Jésus Amen à la parole vous avez cette semaine voici le sujet de prière par la grâce de Dieu je veux faire l'effort de me noter ça et vous avez toujours me rappelé chaque dimanche je dois vous donner un sujet de prière Amen alors que chaque message je me dis pasteur le sujet de prière Amen si je vous plaît rappelez-moi toujours ça Amen et cette semaine le sujet de prière c'est applique mon coeur à la lecture tu es à la méditation à la parole tu prêtes comme ça donne-moi d'aimer la parole donne-moi d'aimer l'eau donne-moi d'aimer méditer donne-moi au fait c'est quand tu sais que tu sais pas faire que je veux que tu vas chercher Dieu pour cette chose que tu deviens ce que tu devais être Amen Amen nous allons emploiter nos offrandes oh merci Jésus qui était béni qui était béni Amen qui était comme un béni Amen 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 Sous-titres par Jérémy Diaz